Sous-titrage Société Radio-Canada Comment on appelle des enfants qui ont peur des vaccins, mais qui finissent héroïnomane qui se piquent? Hum? Je sais pas, mais c'est ironique en crise. Il est arrivé quelque chose à ma job que je trouve bien le fun. Il y avait un père avec son enfant. L'enfant, là, il était pas vivable. Il courait d'un bord pis de l'autre. Il voulait avoir tel affaire, tel affaire, tel affaire. Je veux ci, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Puis tu le voyais avec le père, là. C'était un mot. Tu sais, il était genre... Ben voyons, mon grand Félix. Hein? Comme toi pis papa, il va t'amener au Taser-Rest. PAM! Non, mais... L'équipe, c'est pas calmé pantoute, là. Ça a fini. Que le père, il a fallu qu'il achète 3-4 cochonneries pour qu'il se calme, j'imagine. Je sais pas, je l'ai pas suivi, là. Je suis pas creep. Je suis pas creep. En tout cas, ça me semblait évident. Tout ce que je voulais dire, là, c'est... Dude! Il y a un Jean Coutu juste en face. Pourquoi tu y vas pas? Il paraît qu'il vente de tout, là-bas. Tu peux même trouver un ami. Pourquoi tu y vas pas pour t'acheter une colonne? Tu sais, je... Je... Je veux pas... Je veux pas le blaner, ce père-là. Je sais que la vie est pas facile. Je n'ose même pas m'imaginer quand un enfant... Ça doit compliquer quand même les choses un peu, là. Je pense. C'est sûr. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la vie, c'est vraiment, vraiment pas facile. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais plus petit à l'école, tout le monde riait de moi. On traitait de tout et non. C'était vraiment ruff. Je sais pas pourquoi ça m'arrivait à moi. À moi. Ah! C'est sûr! J'étais un disciple facile. Tout ces caisses-là pouvaient se défouler sur moi sans que... Ça me fait rappeler le gag de Guillaume Wagner. Tu sais, quand il dit... Critiquer Twilight, là... C'est comme quitter un homme-tron en pleine face. Ça n'a pas de challenge. C'était ça. C'était ça pour moi. Cris de bon gag, pareil, hein? Je comprends. C'était le petit gros lettre qui parle à personne. La cible idéale. Le petit gros lettre qui parle à personne, hein? Toutes ces crissies-là pouvaient... Mais c'est pas grave. À quoi ça sert que je m'en parle? Qu'est-ce que ça va changer? C'est du passé, de toute façon. On ne viendra pas fou avec ça, là. Bon. Pourquoi je pourrais bien vous parler? Ouais, il y aurait ça. Si on en revient à l'histoire de tantôt, là, on pourrait dire que mes parents... Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Mon père est mort. Je pense. Je ne sais pas. Si il est mort, je m'en crisse. Si il n'est pas mort, honnêtement, je m'en collisse. Puis ma mère... Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais plus combien d'années que ça fait que je ne leur ai pas parlé. Ils m'ont proposé de se parler de leur côté. Mon père, il buvait tout le temps. Ma mère n'était jamais là. Elle sortait toujours avec ses chums. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Pourquoi je vous raconterais ce qui s'est passé dans mon passé, dans ma vie? Qu'est-ce que ça pourrait bien crisser au monde que je leur répète que les deux se câlissaient de moi complètement, vraiment? pieds noués, hein? J'ai coupé tous les ponts avec sa gang de Mange-Marla. Puis de toute façon, je ne pourrais rien vous raconter. Mon petit-ci m'a tout fait oublier avec les électrochocs. Non. Pas vrai. Je n'ai pas de psy. Je n'ai pas de psy, puis je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. Ça ne sert à rien. Je n'en ai pas besoin. Je correcte? Ça va? Ça va? Je suis là. Sous-titrage ST' 501